bonjour à toutes et à tous aujourd'hui dans cette vidéo d'archerie on va parler un peu nomenclature d'un arc et des flèches parce qu'avant de se lancer à la fabrication d'un arc c'est bien de connaître les différentes parties donc on va commencer par les flèches une flèche est constituée d'un fût ou d'un tube fût ça sera pour du bois des roseaux tube pour tout ce qui est carbone fibre de verre principalement pour la pêche maintenant et de l'aluminium sur ce fut vous avez une encoche qui est là celle ci a été taillée dans la masse et renforcée avec une petite plaquette de bois ça peut être de l'os ça peut être de la corne les encoches peuvent être collées aussi des encoches en plastique voilà l'ampennage donc l'ampennage c'est ce qui va stabiliser votre flèche ça peut être des plumes ou des vannes des vannes c'est des on va dire des plumes en plastique les plumes peuvent être naturelles coloris naturel peuvent être teintés tigrés bariolé au niveau de l'ampennage on peut avoir trois plumes quatre plumes voire plus du flu flu et du flux flux torsadé le flux flux permet à votre flèche d'avoir un trait donc c'est à dire une trajectoire d'à peu près une quinzaine de mètres et ensuite elle retombe donc ça permet de tirer les oiseaux en situation de chasse donc au niveau du type d'ampennage on peut avoir un empennage hélicoïdal c'est à dire qui va garder la forme de la plume naturelle elle gauche ou elle droite ou un empennage droit comme celui ci j'utilise ça parce que ça fait des années que j'utilise ça voilà je préfère c'est plus simple pour moi au niveau des plumes vous remarquerez qu'on a alors on peut avoir des plumes de toutes de la même couleur les profils donc c'est à dire la forme de votre plume peut varier ça peut être une plume naturelle elle peut être taillée en shield en parabolique il ya tout plein de deux normes de standard on va dire après vous pouvez faire celui que vous voulez si vous achetez ou si vous trouvez des plumes de dinde ou de dindon c'est les meilleurs les plumes d'oie conviennent aussi donc vous remarquerez que il y en a deux qui sont de la même couleur et ici on a là une grise la grise est ce qu'on appelle la plume coque ici c'est les plumes poules la plume coque sur votre arc hop je retourne l'arc on a la fenêtre de l'arc la plume coque va se positionner comme ceci voilà donc la grise dit la grise est ici les vertes sont là et en sortie ça sort comme ça au niveau de l'empennage on peut avoir aussi une petite ligature ici en entrée et en sortie ça peut être possible on peut avoir une ligature spirale et qui va maintenir les plumes donc voilà pour l'équilibrage ensuite on passe à la pointe ici on a une pointe blount plastique on peut avoir des pointes en métal de cible de tir type ogive shield on peut avoir des pointes de pêche on peut avoir des pointes de chasse voilà le principe c'est de garder toujours le même poids entre vos pointes d'entraînement et vos pointes de tir réel si vous faites de la chasse pour avoir une trajectoire parfaite ensuite on peut avoir des décorations sur le tube ou le fût et ça c'est ce qu'on appelle là depuis quelques années des cresting voilà alors ça peut être fait basiquement avec des feutres ou ça peut être fait avec de la peinture de qualité en montant votre votre fût sur un espèce de petit tour que vous fabriquez un petit tour manuel voilà voilà pour la flèche la longueur de la flèche c'est par rapport à votre allonge plus une marge de sécu au niveau de la pointe surtout si vous avez des lames de chasse donc au maximum c'est deux pouces puisque traditionnellement on fonctionne en pouces en archerie donc deux pouces ça fait deux fois 2,54 voilà alors maintenant nous passons à l'arc sur votre arc vous avez aux extrémités ce qu'on appelle les poupées donc la poupée c'est l'endroit où on va mettre la boucle de la corde c'est l'extrémité des branches la poupée peut être renforcée comme c'est le cas ici elle peut être donc ça c'est un arc moderne en fibres bambou il ya de la fibre de verre de l'époxy ça peut être une pointe de corne de buffle de serre qui est collée et on vient tailler les encoches les encoches et cette partie là de la poupée ensuite on a donc ce qu'on appelle les lames de votre arc les branches la poignée ici et on repart sur une branche une poupée au niveau des branches on a pas plus je tiens l'arc comme ça ce sera plus facile ici c'est ce qu'on appelle le dos de l'arc donc qui est tout long là c'est du bambou ok et ici c'est ce qu'on appelle le ventre au niveau du ventre quand votre arc est armé c'est à dire que vous êtes en situation de tir les fibres qui sont ici sont en compression les fibres du dos sont en extension ça a de l'importance par rapport à votre travail quand vous allez créer un arc ensuite on a la poignée qui peut être anatomique ou ici qui est anatomique est très marqué mais qui peut être inexistante presque on a la fenêtre d'arc qui peut être plus ou moins marqué d'accord la fenêtre d'arc permet d'avoir une sortie de flèche qui sera plus centré par rapport à l'axe de notre arc sur toute sa longueur voilà mais trop marqué ça peut être gênant ça peut affaiblir l'arc donc une fenêtre de ce type très marqué ça fonctionne avec des matériaux modernes sur l'arc que je vous ai présenté la fenêtre est moins marqué donc ça c'est la fenêtre et ici on a le repose flèche qui est simplement constitué ici là d'une d'une petite forme un arrondi qui permet un point de contact minimum un arrondi aussi ici et le repose le repose flèche proprement dit c'est la petite bande de cuir qui est ici qui évite d'abîmer et qui d'abîmer votre vernis qui permet une meilleure sortie de flèche au niveau la jonction des lames ici des branches hockey et notre poignée on a cette partie là c'est ce qu'on appelle les fondus quand on fabrique un arc plus le fondu est régulier doux des cent pentes douces mais pas trop important faut pas qu'il aille jusqu'à la moitié de la branche meilleur c'est voilà donc voilà on a une poupée haute et une poupée basse là bas les inscriptions sont traditionnellement marqué sur la branche du bas donc on là on peut voir la marque du fabricant je vais mettre à l'endroit à plat donc l'arc à l'endroit on peut voir la marque du fabricant sa longueur 68 pouces 45 livres c'est toujours sur la branche du bas la poupée qui est la boucle de la corde on va passer la corde est plus petit en bas que celle d'en haut puisque en haut quand je vais bander mon arc c'est à dire créer un banc et mettre ma corde en place il faut qu'elle puisse coulisser sur la corde ici c'est une corde en dacron b55 tout ce qu'il ya de classique dans le commerce j'ai rajouté des petits silencieux donc ça peut être des silencieux en fourrure ça peut être des silencieux en plastique il ya tout plein de sortes ça peut des pompons de laine etc donc ça c'est à vous de voir là c'est une corde torsadé c'est pas du tout le même style de corde que celle que j'ai fabriquée pour l'arc en frêne et cuir cru on a un tranche fil sur la corde donc le tranche fil c'est un renfort d'un fil plus dur synthétique qui évitera la corde de s'user au niveau du point d'aquachage le point d'aquachage il est marqué sur votre tranche fil par ce noc 7 ça peut être une petite bande de fils aussi et maintenant on je vais vous montrer ce que c'est que le banc donc c'est un long beau on peut se permettre de le bander sans fausse corde on peut se permettre si on sait faire donc la corde est en place avant de relâcher j'ai vérifié que ici ça soit bien dans les encoches bien aligné des deux côtés j'y suis pas allé comme une brute la technique que je vous ai montré n'est valable que pour un arc droit dès qu'on a des arcs recourbés je vais vous expliquer plus tard on utilise une fausse corde donc le banc je vais essayer de montrer ça donc j'ai mis ma corde donc la corde est là hop on va tourner le banc c'est la distance entre la corde et le début de la poignée ça il est donné par le fabricant il peut être réglé en torsadant plus ou moins votre corde sachant qu'une corde neuf va s'allonger un petit peu voilà donc un banc ici on est un banc d'un peu moins de 20 on doit être un banc de 18 je crois d'après le fabricant donc bander un arc c'est le fait de créer un banc et de mettre une corde c'est pas le fait de l'armée quand vous tirez sur la corde vous l'armée au niveau des arcs c'est le profil de l'arc dans sa longueur d'accord ce suis celui ci c'est un arc droit avec légèrement recourbé on peut avoir des arcs droit complètement droit on peut avoir des arcs droit qu'ont un peu de suivi de corde comme celui que je vous ai montré on peut avoir des arcs recourbés on peut avoir des arcs du type mongol donc voilà il ya des profils différents ainsi que des profils de branches différents et des sections de branches différentes ici on est sur une section rectangulaire du type au ward il alors au niveau des flèches on a une force qui est adaptée à l'arc un spine on appelle ça c'est en gros une résistance et une capacité à se déformer adapté à l'arc bien sûr on doit jamais lâcher la corde d'un arc à vide la force qui exerce l'arc doit être emmagasiné par votre flèche donc tout doit être adapté l'allonge la longueur de votre fut et le spine de votre fut ici c'est du 5 16e pour du 50 livres voilà donc plutôt une flèche légère mais qui résiste en pression après pour le tir et tout il faut du n'hésitez pas à les voir par exemple arc et survie sur facebook les archers de la vésubie donc claude gaël canard dont je vous ai parlé dans la vidéo est un archer qui est basé dans la vallée de la vésubie il saura vous accueillir il organise des journées initiation découverte perfectionnement conseil matos au niveau de l'archerie traditionnelle c'est un passionné d'archerie traditionnelle donc claude un archer bien dans la tradition des haut ward il des frais de berg des jean max le caille jean marie coche voilà on est dans du traditionnel on est il ya un état d'esprit donc si vous aimez ça pour ceux qui connaissent je sais que c'est un peu vieux peut-être pour les jeunes archers tous ces gens là on les connaît pas forcément les frères pop aussi voilà donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos merci d'avoir visionné un de la vannerie du travail du bois du rondin du machin vous savez vous connaissez maintenant c'est du sauvage allez à bientôt merci